On va commencer une survie Minecraft, mais sur une île qui vole d'ailleurs. Bon, si vous savez pas ce que c'est, ça s'appelle un Skyblock. On spawne sur une petite île dans laquelle il y a quelques ressources, et le but est simple, agrandir cette île, construire des usines, etc. Enfin bref, je vais vous expliquer tout ça. Aïe 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 aïe, les gars, c'est Sway, j'espère que vous allez bien. Les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter le serveur Skylight. On va même y jouer et tout, et c'est même possible d'ailleurs qu'on fasse un Let's Play. En gros, Skylight, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur Skyblock. Bon, peut-être que vous connaissez les Skyblocks si vous jouez à Minecraft, etc., mais sinon, je vais un peu vous expliquer ce que c'est. Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne la vidéo, Skylight n'est même pas encore ouvert. Ils m'ont donné l'accès en avance pour que je joue un peu en avance, et que je vous présente du coup le serveur en vidéo, donc sincèrement, gros merci à eux. Si vous voulez rejoindre le serveur, et d'ailleurs, si vous voulez jouer avec moi, tout se passe en description, il y aura l'IP, le Discord, etc. En gros, un Skyblock, qu'est-ce que c'est ? Bon, ça va être un peu galère de vous expliquer ça. Mais en gros, c'est une sorte de survie, avec plein de modes, des métiers, des rangs, des grades, etc. Bref, vous allez capter. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est au spawn. Le spawn, d'ailleurs, je tiens vraiment à faire un point dessus. Il est incroyable. C'est inspiré de la série Arkane, je sais pas si vous connaissez. Bref, on va directement commencer. Slash IS. Ok, là, ça nous a tp, du coup, sur l'IP. Et on va, du coup, faire une sorte de survie dessus. On va avoir, du coup, plein de trucs et tout. Enfin, bref, c'est pas juste une survie. Va falloir, je pense, commencer, genre à faire du bois et tout. En fait, là, je viens de capter un truc. Alors, ça, c'est cool. Déjà, je pense, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment casser toutes les graines et tout qu'on a. Par contre, il est vraiment stylé. Je crois que c'est un peu aussi dans le même style qu'il spawn, un peu dans le thème Arkane et tout. Du coup, on va commencer à se faire des outils. En vrai, là, ça va être un peu comme une survie Minecraft. On va pouvoir commencer, genre, à casser de la roche et tout. On va directement prendre du fer. Moi, je vais me faire un saut, je pense. Par contre, il y a un truc que je trouve stylé de fou. C'est que le serveur, on dirait un peu un serveur modé. Genre, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas de base. Genre, déjà, on a des rice seeds. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai eu un saut de glav aussi. Je ne sais même pas comment je l'ai eu, mais ok. Et genre, là, par exemple, regardez. Quand on fait cuire des trucs, on a genre du fer. Là, ici, on voit ce qu'on cuit. On a une sorte de petite barre et tout. Bon, il faut savoir que le serveur, il est en 1.18.2. Je ne sais pas si ça, c'est normal dans 1.18. Ou si c'est le serveur qui fait ça. Mais en tout cas, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont grave stylés. Il faut savoir que sur le serveur, tac, on va récupérer de l'eau. Il y a un pack de textures propre au serveur. Genre, quand vous arrivez sur le serveur, ça vous télécharge directement un pack de textures. Ok, du coup, j'ai récupéré pas mal de minerais. On va faire cuire ça. Et il va falloir commencer à faire de la boue. D'ailleurs, il faut qu'on boive. Mais attendez, on boit comment ? Les gars, je viens de voir un truc. Au-dessus de ma barre de nourriture, il y a une barre d'eau. Je ne sais pas trop. Mais par contre, les gars, je me suis perdu. Parce que moi, je n'ai jamais joué à Minecraft 1.18. Bref, pendant que tout ça cuit, on va aller au spawn. Et je vais vous montrer quelque chose. Si on fait slash menu, on a, comme vous pouvez le voir, plein de trucs. Genre, il y a un shop. Il y a des kits. Et d'ailleurs, les gars, on va prendre nos kits. Parce que, en fait, je n'ai même pas pris de kits, etc. Il y a même des cosmétiques. Une boutique de gemmes, etc. Il faut savoir que la monnaie sur le serveur, c'est des gemmes. Avec des gemmes, vous pouvez acheter des grades et des boosters. Des clés, des améliorations d'île. Un pass de combat, carrément. Ils se sont chauffés. Ils ont carrément fait un pass de combat. Au niveau des grades, il y en a trois. Moi, personnellement, j'ai le grade VIP. Il y a du coup des clés. Des améliorations d'île. Par exemple, on peut agrandir notre île. On peut agrandir le nombre de membres de notre île. Il faut savoir qu'une île, on peut la faire à plusieurs. Je crois qu'on peut la faire à 5-6. C'est pour ça, d'ailleurs, les gars, si vous voulez jouer avec moi. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo avec votre pseudo Discord. Et je vous ajouterai. On fera un petit deal et tout ensemble. Je ferai peut-être d'autres vidéos sur le serveur, si ça vous plaît. On a du coup aussi un pass de combat. On a pas mal de récompenses. Genre là, par exemple, je peux avoir 32 carottes. Et vu que j'ai le pass de combat premium, je peux en avoir 64 avec. Par contre, ça m'a donné des pommes de terre à la place de carottes. Bon, pourquoi pas. On a aussi des défis avec le battle pass. Vraiment vrai un peu sur Fortnite. Genre, on peut finir des défis et gagner des points pour le pass de combat. On a aussi plein de kits. Et du coup, vu que j'ai un grade, on a plein de kits. Alors, on va du coup commencer. On va prendre tous les kits qu'on a. Ouais, je me suis vraiment cassé la tête à faire une pioche en pierre et tout. Alors qu'on avait déjà... Ah, je savais pas, j'ai trop l'aine. On a du coup de la poudre d'os, des steaks. Ok, je me suis fait un double coffre. On va mettre un peu tout notre stuff dedans. On va prendre du coup le kit MVP et VIP. Ok, avec le kit VIP, on a un full jams protection 2. Bah, alors ça, c'est carré. Je vais quand même garder un peu tout le stuff. Ah ouais, on a plein de jams et tout. Non, ça, c'est une dinguerie. Ok, là, on est équipé, tu vois. On est de retour au spawn. Et du coup, je vais vous présenter un peu les clés sur le serveur que vous pouvez acheter. Genre, par exemple, là, j'ai 5 clés box classiques. Et dans la box classique, du coup, on a pas mal de trucs. Genre, on peut avoir des clés encore mieux que des box classiques. 24 heures de fly. Genre, dites-vous, on peut voler pendant 24 heures. C'est énorme. Et après, des trucs un peu plus communs. Genre, du sable, de la terre, des minerais, des outils, des L-Coins, ok, etc. Bon, bref. On va directement commencer. Bam, box classique. On a eu 32 redstone. Ok, bon. Je crois que c'est le pire truc qu'on pouvait avoir. Ah, c'est quand même 8% de chance. En vrai, non, ça va de la redstone. Après, on a quoi ? Je viens d'avoir 50 000 L-Coins. 5% de chance d'avoir 50 000 L-Coins. Là, par contre, j'ai eu vraiment de la chance, je crois. Si t'en as eu quoi ? Un shulker box. 5% de chance. Ok, pareil. Mais attendez, j'ai vraiment de la chance, par contre. Une ou classique. Ok, ou classique. 5% de chance. On a que des trucs à 5% de chance. Et encore de la redstone. Ok, pourquoi pas. J'ai fait toutes mes clés classiques. Et il me reste, du coup, 2 clés box luminescentes. Faire qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. Ah ouais, là, par contre, ça rigole pas. 300 000 L-Coins. 64 blocs de diamants. 64 lingots de netherite. Ok, dinguerie. Ok, ok, vous savez quoi ? J'ai même pas envie de me spoil. C'est parti. Ah ouais, là, il y a carrément une animation et tout. J'avais pas vu. Qu'est-ce qu'on a, du coup ? 64 blocs d'or. Mais attendez, dinguerie de fou, non ? Non, 12% en fait. C'était un des pires trucs. Ok, bon, pourquoi pas. Bon, c'est déjà 64 blocs d'or. C'est déjà énorme, en vrai. Et là, qu'est-ce qu'on a, du coup ? 128 terres. Ah oui, j'ai vraiment pas eu de chance, en fait. Par contre, mine de rien, ça va vraiment m'aider pour mon île. Parce que, du coup, je vais pouvoir agrandir mon île, etc. Ok, du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai à peu près tout cassé sur mon île. J'ai pris un peu toutes les ressources et tout nécessaire. J'ai fait des coffres, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de stuff dedans. J'ai jamais joué à un skyblock et tout, donc je sais pas trop ce qu'il faut faire. Mais j'ai vu un truc, c'est qu'il y a un système de rang. Genre, en gros, tu peux acheter des grades. Forgeron, écuyer, tavernier, artisan, etc. Il y en a plein. Il y en a même qui sont à venir. Ces grades-là te coûtent de l'argent. Genre, par exemple, le premier grade, le forgeron, coûte 300 000 $. Bon, le dernier en coûte 1 799 000 $. Faut vraiment être un gros tryharder, j'imagine. Et le truc, c'est que quand t'achètes un rang, t'as accès à des mines. Genre, là, par exemple, moi, j'ai accès, je crois, à une mine de charbon. Si j'achète le forgeron, j'ai accès à des mines de fer, à des mines d'or, de lapis, de redstone, de quartz, de diamant, d'émeraude, etc., etc. Là, je suis en train aussi d'apprendre le serveur avec vous. Je vais pas vous cacher, je m'y connais pas énormément. J'avais déjà fait un skyblock il y a très longtemps. Genre, c'était en un point IT et tout, et là, tout a changé. Mais sincèrement, c'est trop bien. Genre, le gameplay a l'air super intéressant. Faut savoir qu'en plus, on s'y perd pas. Le gameplay est adaptatif, c'est-à-dire qu'au fil du temps, plus t'avances dans le jeu, plus tu vas débloquer des trucs, etc. C'est très bien expliqué. Du coup, tu te retrouves pas à un moment à dire, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire, etc. Je comprends rien, je sais pas ce que je dois faire. On va se téléporter directement à la mine numéro 1. Genre, comme vous pouvez le voir, je peux du coup miner du charbon. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, bah, je peux avoir du charbon, et je peux monter aussi mon job. Je vais vous montrer, slash menu, il y a ce qu'on appelle des skills, donc en gros, c'est des métiers, qu'on peut monter de niveau. Genre là, par exemple, je suis mineur niveau 1, et en minant du charbon, etc., je peux monter en XP. Et au bout de 40 000 XP, par exemple, bah, je vais passer niveau 2. En passant niveau 2, je vais avoir des points. Par exemple, là, un point de ténacité et un point de chance. Dans l'onglet skills, si on clique sur notre tête, là où il y a écrit stat, il y a tout qui est expliqué. Par exemple, si tu gagnes de la force, tu gagnes des points d'attaque, ça veut dire qu'au lieu de mettre un cœur par coup, tu vas en mettre 2 ou 3, etc., au fil du temps. Bref, ça peut vraiment beaucoup aider. Là, par exemple, je suis en train de farm le métier mineur, et quand j'accéderai au niveau 2, je gagnerai un point de ténacité et un point de chance. Au passage, les gars, super important, comme vous pouvez le voir, bah, moi, j'ai été assez avantagé parce que j'ai un grade. Et le serveur vous fait gagner le grade le plus OP du serveur, qui est tout simplement le grade VIP+. Pour participer, du coup, c'est très simple, vous avez juste à être abonné à la chaîne et à rejoindre le Discord en description. Le Discord du serveur. Et vous aurez peut-être la chance, du coup, de gagner le grade VIP+. Donc voilà, c'est super sympa de leur part. Enfin bref, le serveur, je le trouve vraiment cool, et je pense même que je vais vraiment y jouer dessus et faire un let's play. Donc si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker la vidéo. N'hésitez pas, en tout cas, à rejoindre le Discord, qui est en bio, je le mettrai aussi en commentaire épinglé. Si vous voulez jouer avec moi ou quoi, j'inviterai des abonnés sur mon île. Si vous avez des questions ou quoi sur le serveur, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, et j'y répondrai. Sur ce, les gars, c'était Sway, j'espère que la vidéo vous aura plu.